Musique Et bien bonjour à tous c'est Izarq et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en colise Mais j'espère que vous allez bien ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Et on va essayer de faire un beau petit combat Alors il faut savoir que dans ce combat je suis un Osamoda R Donc mes résistances sont un petit peu faibles comparé à d'habitude Elles sont plutôt correctes J'ai d'ailleurs été obligé de les augmenter un petit peu Parce que sinon j'avais des résistances vraiment dégueulasses Mais du coup je vais roxer peut-être un petit peu moins A la base je voulais lancer ce colis avec mes résistances de base Mais malheureusement je risque de me faire focus et de tomber assez rapidement Donc j'ai préféré mettre un petit peu de résistance Et on va voir ce que ça va donner en termes de rox Donc là le Osamoda R il faut savoir qu'il faut que je place un maximum de tofu Enfin 5 tofu pour que je puisse le taper Par contre je peux pas heal Enfin je peux heal mais ce sera pas énorme Heureusement du coup il y a un Eneripsa dans notre compo Qui devrait permettre de combler un petit peu ce manque de heal Alors au niveau des compo donc mon Osamoda 11-6, 45 de Vita Ensuite l'Eneripsa qui joue en 11-6, 47 de Vita Et des résistances ouais ça va c'est moyen Le Yop qui est 11-6 Et les résistances sont correctes On va regarder en face avec un Ekaflip 11-6, 45 de Vita Et des résistances correctes C'est un quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un Yop on dirait Une Yopette on dirait 11-6 et des résistances correctes Quasiment 5000 de Vita Et pour terminer un Xelor Donc une team assez Ouais c'est du bourrin Ça risque de faire très très mal Ah non c'est un Sacrieur Excusez-moi Excusez-moi les Sacris C'est un Sacrieur D'accord Bon on va voir ce que ça va donner Donc là clairement Faut pas que je fasse trop de Rox avec mes Tofu Faut que je les garde de côté Et pour permettre ensuite de pouvoir bien taper Alors Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? On va passer On va faire ça Ça Voilà On remet le Tofu Et on va se décaler On va patienter On va taper un petit peu Voilà Nickel Alors Lui on va le décaler Comme ça Leni est bien Voilà Donc là on est plutôt bien Le Xelor Qui va sûrement placer Sa Synchro Alors Alors il fait des trucs bizarres Le Doppel Ça place un maximum d'invocations Là pour bien nous gêner J'ai l'impression Je vais lui demander Butte la synchro Ça peut être intéressant d'abuter Non Il préfère taper Bon Après ça fera du Rox en moins Qu'est-ce qu'il fait ? Ça aurait été bien d'abuter la synchro Parce que bon C'est pas encore dommage Enfin c'est pas encore très gênant Mais par la suite Ça peut être très dérangeant Moi je mets deux Tofus Donc ça c'est bien Je vais pouvoir remplacer Un troisième Ce tour-ci Qu'est-ce qu'il fait ? Il vient Rox Il vient Rox Il va sûrement se booster en PM Et se décaler ici Ok attention Ça veut focus enir ipsa Attention Attention À notre enie Ouais Notre yop Qui va pouvoir bourriner Moi je pense que je vais Je vais booster Le Tofu d'Odu Alors je pense que là Il va peut-être venir à la rescousse Ouh Sympa là Le petit coup du sabre D'Hacham Moins 735 À l'épée du jugement C'est sympa C'est vraiment sympa Je pense que je vais peut-être Même bloquer Ah non là c'est parfait D'accord c'est parfait Alors on va voir Qu'est-ce qu'il va faire le sacré 900 PDV Je peux l'achever Largement Sauf si le sacréur Fait un truc Très étrange Ce qui est possible Vu que je ne connais pas encore Très bien cette classe Du sacréur Ok Remène le yop Il va il Je pense Lance sacrifice Donc du coup Sacrifice On va essayer de booster Un petit peu L'Enerypsa On va essayer de booster un petit peu l'Enerypsa Voilà Voilà comme ça c'est nickel De PA restant Voilà lui on le but On va faire ça On va se décaler ici Lui on va décaler à côté du lapinot Voilà Toi tu te barres là-bas Et là Et voilà Et voilà Alors le XEL Ça n'a pas servi Ça n'a pas servi du coup à grand chose Ce que j'ai pu faire Par contre Il a ramené le yop Donc ça Ça peut être intéressant Ah il décale les cas D'accord Soigne toi bien Alors j'espère que mes tofus Ils vont tenir la route Si mes tofus Ils tiennent la route Clairement Je vais faire très mal Ce tour-ci Enfin normalement Après ils ont des résistances Et c'est vrai que J'avais testé moi Mes coups Alors là J'ai calphib 43% Résistance R Je vais faire que dalle Voilà Il me booste Ça c'est parfait Ça tape J'ai pas vu le dernier tour Il a pas précis Donc ça Ça peut faire très mal Ça peut faire très mal On va voir Qu'est-ce qu'il va faire Le sac Le Les cas flippes Là franchement Vu l'état du sac Ce serait peut-être bien Qu'il fasse une chance Non Il préfère me Me démonter Ouh Alors on va voir Qu'est-ce qu'il peut faire Mais là Ça risque d'être chaud Ça risque d'être chaud Là ça serait bien Le petit duel Précis Parce que là Il va me faire très mal Ok Ça continue à taper Voilà Alors je sais pas S'il peut me rocks D'ici Mais vu mes résistances Ça peut Ça peut être dangereux Pour moi Allez On y croit On y croit Si je survis ce tour là Je bute Sacrieur Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il vient de faire Attention Attention Moins 1100 Sur le Sur le Yop Hasard Hasard Le Doppel Qui vient se mettre Ça Ça c'est génial Du coup Là on va pouvoir Taper un petit peu Voilà Alors 2100 Voilà Toi tu viens Taper là Ok Ok Lui Tofu Il se barre là Et toi Tu viens Taper là C'est génial Gros coup de rocks De la part Du tofu Dodu Et qui fait passer Le sac Crier A 548 PDV Par contre Ils vont pouvoir Faire de gros dommages Là le Xel Il peut Clairement Tuer Le Yop Mais nous On peut Tuer Jeu Sacrier S'il Fait rien Par contre Il a La synchro Et ouais Il a Sa synchro Qui est boostée Ah il va Il va peut-être Me terminer 780 PDV 8 PA Restant Non Ah bah ça C'est nickel Voilà Il termine Nékaflip Combat Vraiment Très chaud Je suis pas Plus qu'à 1100 PDV Là il va Pouvoir Achever Tranquillement Jeu Jeu Sacrier Voilà 12 PDV Nickel C'est nickel Je vais peut-être Essayer De 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 Tuer Cette Cette Voilà On va mettre Un petit coup Là Nickel Je pense Que là Le Xel Il est Dégoûté Parce que J'aurais pu J'aurais pu Y faire Très mal Voilà Toi Tu prends Ça Nickel C'est tellement Énorme Je trouve De jouer Comment ça S'appelle De jouer En air Franchement Il va peut-être Il va peut-être Pouvoir Me Me Buter Voilà Donc toi Tu viens Faire Un petit coup Ici Un petit coup Là-bas Voilà Voilà Je l'envoie J'envoie pour Pour lui Pour essayer De survivre Mais je pense Qu'il va faire Le kill 1100 Ouais Voilà Il va pouvoir M'achever Mais le principal C'est d'avoir Géré ce combat Bon là J'ai très peu De résistance Il me tombe Logiquement 5 PA C'est dommage Pour moi Mais bon Il valait mieux Assurer le kill Sur Enfin Que l'Enerypsa Assure le kill Tout à l'heure Et là Ils vont pouvoir Achever Tranquillement Le Xelor Bon Je suis quand même Déçu De mourir Dans ce combat Mais ça fait Très plaisir D'avoir géré Vous avez vu Sans Enfin Sans le mode feu Et bien C'est plus compliqué Pour moi De pouvoir me soigner Par contre Le roc C'est assez sympatoche Et encore Je pense que J'aurais pu faire Beaucoup mieux Si j'avais Si j'avais Baissé ma résistance Mais malheureusement Il m'aurait focus Et là D'ailleurs Je suis tombé Assez facilement Je trouve Alors Le Yop Il a quand même 3000 PDV Ça va Il va pouvoir Se faire plaisir Moins 376 Voilà Moins 281 Plus que 1100 PDV Qu'est-ce qu'il va faire Ok Il vient taper Il fait quand même mal Le Xel Il le passe à 2000 PDV Mais là L'Uni va pouvoir Se faire plaisir Voilà Et n'hésitez pas A me dire Ce que vous pensez Du coup De ce mode R Alors je comptais pas Collier à la base Puisque j'ai Surtout fait ce mode Pour pouvoir PVM Mais là Vu que je collie Avec un Guild 2 Et bien Je me suis dit Bon allez Pourquoi pas On va tester On sait jamais Si ça passe Et j'ai déjà vu Un Osamada R Faire du Collism Donc je me suis dit Bon ça peut être viable Et c'est vrai Que ça reste intéressant C'est beaucoup moins intéressant Que le mode feu Mais c'est quand même Assez sympatoche Oula Il y a du monde Et bien écoutez J'espère que vous avez apprécié Cette vidéo N'hésitez pas A me le faire savoir En laissant un petit j'aime Ça me fera très plaisir Et ça m'encourage Pour la suite N'hésitez pas A vous abonner Si c'est la première fois Que vous venez sur la chaîne Et que vous voulez voir D'autres vidéos Par la suite Et on se dit donc A très bientôt Pour une prochaine vidéo A plus tout le monde